Yo l'équipe c'est Frye j'espère que vous allez bien mais en tout cas pour moi ça va nickel Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo sur GTA 5 online, nous savons les gars on va se retrouver pour un glitch de duplication C'est l'after patch du glitch de duplication massive que j'avais sorti donc ça veut dire que en 5 minutes on va pouvoir se faire 10 duplications Donc il n'y aura pas besoin de se bugger à chaque fois pour une duplication, là ce sera 10 duplications en 5 minutes donc ça c'est vraiment génial Donc voilà la team, j'espère que vous allez en profiter les gars, profitez-en un maximum c'est très important Ces glitchs là il y en a très rarement donc franchement profitez-en, n'hésitez pas oui je vais faire le prochain, non parce qu'il n'y en aura pas Donc profitez-en et surtout faites-le très très vite Donc les gars ce glitch est en plaque propre, 100% plaque propre donc il n'y aura pas besoin de plaque custom ou quoi que ce soit Il sera sur PS4 et sur Xbox, sur les deux consoles, super facilement et vous allez voir qu'il va prendre 5 minutes à être fait Il est vraiment facile là-dessus, donc voilà Donc les gars déjà il faudra un ami avec vous Donc moi je vous conseille de vous aider dans les commentaires, de faire chacun son tour, voilà vous faites 10 duplications Donc voilà Donc les gars avant qu'elle commence n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne On est bientôt 18 000 sur la chaîne, merci à tous, continuez à vous abonner Et n'oubliez pas très important d'activer la cloche de note, pourquoi les gars parce que les glitchs sont patchés très rapidement Donc forcément quand vous utilisez la cloche de note, vous êtes les premiers à voir la vidéo Donc voilà les gars, donc n'oubliez pas de liker aussi la vidéo, autant de les 300 likes Donc les gars on va directement commencer, donc pour faire ce glitch il faudra tout simplement avoir la boîte de nuit Donc désolé pour ceux qui n'ont pas la boîte de nuit les gars, vous faites 2-3 Bogdan et vous l'avez facilement Donc franchement la boîte de nuit elle n'est pas si chère que ça les gars, ça dépend laquelle vous choisissez forcément C'est la moins chère du jeu et vous faites 2-3 Bogdan et vous l'avez Donc la boîte de nuit n'importe quelle de la map et vous devrez avoir en entrepôt obligatoirement les deux premiers garages Donc le 2 et 3, donc le 4 on s'en fout, si vous l'avez tant mieux mais on s'en fout Il faudra obligatoirement avoir le 2 et 3, voilà c'est au minimum ceux là qu'on doit avoir Le reste dans ce recours on s'en fout complètement, il faut juste avoir en entrepôt le 2 et le 3 Voilà, quand vous aurez ça tout simplement il faudra aussi le centre d'opération mobile Donc dans le centre d'opération mobile obligatoirement, module vide en module 2 très important Et module 3 dépôt de véhicule personnel, c'est très important Donc module vide en module 2 et module 3 dépôt de véhicule personnel, c'est très important les gars Donc voilà, donc alors tout simplement derrière le centre d'opération mobile il vous faudra absolument avoir Je vais vous montrer, absolument avoir une élégure H8 Donc voilà, vous prenez tri par prix et vous mettez tout simplement une élégure H8 à l'arrière du centre d'opération mobile Voilà, c'est super simple, donc regardez bien, centre d'opération mobile Hop, et vous mettez tout simplement une élégure H8 à l'arrière Voilà, donc tout simplement dans le garage B3 Vous voyez bien que moi je suis pour ma part dans le garage B3 Donc dans le garage B3 il faudra que vous remplissiez votre garage à 100% d'élégure H8 Donc vous voyez bien que je les ai tous remplis d'élégure H8 Je vais vous montrer, donc le B3, je me dis bien le B3 et pas le B2 Le B3 il faudra le remplir à fond d'élégure H8, voilà Donc je vais vous montrer, hop Et l'élégure H8, donc dans le B3 100% d'élégure H8, très important Voilà, B3, oui bien que l'élégure H8 Dans le B2, donc dans le garage deuxième sous-sol Il faudra que vous mettiez vos véhicules à dupliquer N'oubliez pas qu'on duplique que des véhicules lowrider Principalement des légure H8, mais au minimum des véhicules lowrider Donc que ce soit l'Italie GTB, la Truffa Neuro Custom, la Coma Retro Custom Ou l'élégure H8, tous ces véhicules là fonctionnent tant qu'ils ont été tout simplement changés chez Beniz Donc voilà, c'est très important Donc les gars, en fait plus vous aurez de véhicules à dupliquer dans le garage B2 Plus vous pourrez en fait faire de duplication Donc c'est à dire que si vous avez dit l'élégure H8 dans le B2, vous pourrez faire du duplication à la suite Si pour moi j'en ai 3, je pourrais faire 3 duplications à la suite Donc si vous en avez que 2 par exemple, et ben les gars, vous le faites une fois, vous en aurez 4 Après vous en aurez 8 et 6 de suite Donc si vous en avez 4, vous en aurez 4 de duplication Si vous en avez 10, vous aurez 10 duplications, vous avez compris Donc là vous voyez bien que je suis dans le B2 Voilà, je suis dans le B2 Et il y a 1, 2 et 3 duplications Donc il faut absolument remplir le garage à fond Donc avec toutes les duplications que vous pouvez faire Toutes les voitures à dupliquer Donc moi pour ma part, c'est 3 élégure H8 Donc on s'en fout des plaques puisque c'est plaque propre Et le reste vous remplissez d'élégure H8 si vous n'avez pas assez de voitures à dupliquer Voilà la team, c'est super simple à faire Franchement c'est vraiment super simple Donc quand vous avez fait tout ça, je ne vois pas ce que j'ai oublié Donc tapez-vous aussi sur cette invitation, c'est important Et on va directement pouvoir commencer Donc quand vous avez bien tout réunis, on va pouvoir commencer Donc vous voyez bien là que je vous montre encore une fois Pour ne pas qu'il y en a qui disent ouais c'est du fake Je suis bien dans le B3 et il y a bien toutes mes élégues Réto, élégues RH8 Donc là c'est un garage rempli d'élégues RH8 Donc là je vais aller dans mon B2 Je vais bien vous montrer qu'il y a tout simplement Mes élégues rétro custom Donc j'en ai 3 dans ce garage là Donc là ça charge 20 ans Et bien là B2, il y a ma élégue Réto Custom Donc là tout simplement c'est très simple Vous allez sortir par la porte Enfin par la grosse porte de garage Donc là je vous montre bien Il y a ma élégue RH8 Et en compensation ma élégue RH8 Je suis bien dans le B2 Là je sors tout simplement Et mon ami est bien dans la session avec moi forcément Donc là je sors Je vais quitter l'entrepôt Voilà, je vais quitter l'entrepôt Donc là ce que je vais faire C'est que Donc là on attend le petit chargement Tranquille Très très passé le glitch les gars Vraiment me profitez-en Avant qu'il s'en passe Parce qu'il va vite être patché je pense Donc là on attend un petit peu Donc là tout simplement mon ami va me rejoindre Donc là tout simplement Je vais juste vous montrer comment Donc en fait votre ami lui Va devoir demander une activité à Simeone À Gérald À Marte Et tout simplement recevoir une mission Donc là je vais vous montrer moi Ce que votre ami va devoir faire C'est pas vous qui devez faire ça C'est votre ami Donc regardez bien Il appelle qui il veut Donc moi pour ma part Je pense que je vais appeler Gérald Et je vais simplement demander une activité Donc regardez bien Voilà Donc c'est votre ami qui va devoir faire ça Donc celui à droite de moi Merci encore à lui À mon poteau De m'avoir aidé Donc c'est bien lui Qui va devoir m'aider Donc c'est Jupiter Qui m'avait aidé à ce glitch Donc regardez bien Voilà Votre ami va appeler tout simplement Gérald Simeone Marte Et va simplement demander une activité Regardez bien Demande d'activité Et voilà Quand il a reçu l'activité C'est vraiment très très facile Donc voilà Donc là simplement Vous dites à votre ami Écoute demander une activité Il va la demander Et après tout ce moment On va pouvoir passer À la phase numéro 2 du glitch Qui est encore plus facile Donc voilà Regardez bien Donc lui il va simplement Quand il sera dans la mise Dans le bois de nuit Il va simplement devoir rester Sur cet écran d'accueil là Voilà C'était juste pour vous montrer Il va juste bouger de temps en temps Le joystick Pour pas se faire exclure Pour cause d'une activité Mais ça ce que je vous demande là C'est bien votre ami Qui va devoir faire Et pas vous Donc celui qui vous aide Donc là simplement Vous allez Rentrer dans la boîte de nuit Donc dans le deuxième sous-sol Voilà Donc vous vous entrez bien Avec vos amis Écrou à proximité Très important Donc là simplement Vous voyez bien Que dans le B2 Toujours il y a bien Ma Elegy Retro Custom Ce qui est logique Donc dans le B3 Il y a toujours Que Ma Elegy Rage 8 Donc votre ami Donc là j'attends Que mon ami Rejoie avec moi Donc il prenait Un petit peu de temps Pour rejoindre Donc voilà Là il est juste là Je vais lui dire De me positionner A peu près à côté De Ma Elegy Retro Custom On s'en fout un petit peu Mais voilà Donc juste la première là Voilà il va y aller Et quand il y va Tout simplement Il ne lance encore rien du tout Il reste juste dans le garage Et là je vais sortir Et tout simplement Aller dans le troisième sous-sol Donc vous voyez bien Dans le troisième sous-sol Je vais bien vous montrer Donc il n'y a aucun Véhicule dupliqué Vous voyez bien Regardez bien Mon ami m'a suivi Et là il n'y a aucune Elegy Retro Custom Il n'y a que Elegy Retro Custom Il n'y a que Encore une fois On revient Dans le deuxième sous-sol Donc ça c'est obligatoire De le faire les gars Mais votre ami Lui ne fait rien Il va juste vous suivre Quand vous changez en fait Donc voilà Hop vous rechangez encore une fois De garage Et après Quand vous allez changer de garage Simplement vous allez dire A votre ami là De lancer Une demande d'activité Enfin De rejoindre une activité Qu'il a demandé A Simeon A Martin A qui il veut On s'en fout complètement Voilà Donc quand il est bien parti Donc là mon ami Lui est parti de l'activité Il reste bien dans le menu Comme je l'ai bien expliqué Comme je l'ai montré Un petit peu avant Donc là il va partir Simplement Voilà Et quand il est bien parti Tout simplement Vous allez vous Quitter La boîte de nuit Regardez bien Comment je vais faire J'attends un petit peu Le temps qu'il soit dans le menu Et après simplement Vous allez mettre Quitter l'entrepôt Tous C'est très important De bien mettre tous Donc j'ai envie de dire Mais il ne faut absolument pas Que vous ou votre ami Soit en PDG Ou en club de motards Surtout pas Il faut juste que vous Alors que vous démissionnez Donc là simplement Regardez Vous avez quitté Vous avez bien mis tous Vous rentrez dans le B3 Si je ne me trompe pas Hop voilà On va aller dans le B3 On accepte On note un petit peu On accepte Et voilà la team Donc là vous allez voir Que tout simplement Les duplications sont faites Vous voyez bien Que là je suis bien dans le B3 Où il y avait mis les guirs H8 juste avant Et là vous voyez bien Qu'il y avait mis les guirs Retro custom Donc ça veut dire Que c'est bien C'est bien Donc c'est exactement Le même garage Sauf qu'en fait Et bien il y a toutes Les duplications Qui se sont transférées Donc les véhicules A dupliquer Sont transférées Du B2 au B3 Donc j'ai toujours Mes les guirs Retro custom dans le B2 Mais en plus de ça J'ai trois belles Petites les guirs Retro custom dans le B3 Donc voilà la team Donc là c'est simplement Ce que vous allez faire Votre ami lui Il reste toujours dans l'activité Jusqu'à l'après C'est très important Et vous simplement Vous allez commencer A sauvegarder Vos duplications Donc voilà Vous rentrez simplement Dans Donc là vous rentrez Dans votre duplication Voilà Et vous allez simplement Les sauvegarder Donc votre ami lui Il reste toujours dans l'activité Et vous Vous allez aller simplement Les sauvegarder Avec le centre d'opération mobile Voilà Donc vous pouvez aussi Les sauvegarder avec le PDG C'est à dire qu'il faudra avoir L'atelier de customisation Et en fait changer la plaque Etc Donc c'est à vous de choisir Moi je vous conseille De faire le centre d'opération mobile C'est beaucoup plus facile Mais voilà Donc si Voilà vous demandez C'est à moment Le centre d'opération mobile Hop Moi là je vais vite sortir Mon véhicule Pour pouvoir l'appeler Regardez bien je sors Voilà Je l'appelle Et après simplement Vous faites ça Avec tous les véhicules J'ai pas montré Pour les trois véhicules Ça sert à rien Les gars vous avez compris Voilà Là je prends mon véhicule Je vais tout simplement Le sauvegarder Dans le centre d'opération mobile J'accepte le remessage Comme quoi il dépôt Et véhicule plein Et je le ressors Et vous faites ça Avec tous les véhicules Voilà les gars Ils vous enchaînaient Donc en tout cas J'espère que vous vous kiffez Cette petite vidéo Elle était vraiment super facile Super simple On va enchaîner avec plusieurs glitchs Normalement ce soir Il y a un glitch de duplication Qui sort sur la boîte de nuit Ça va faire plaisir A pas mal de personnes Donc voilà Dépôt de véhicules plein Vous acceptez Vous la rentrez Vous la ressortez Vous faites ça avec tous les véhicules Ce qui est tout à fait logique La team Voilà vous enchaînez vraiment Donc soit vous laissez Le virage Le rétro custom Dans le centre de place mobile Ou vous ne la laissez pas C'est à vous de choisir la team Et là vous allez la mettre Dans un garage si vous voulez Pour être sûr Qu'elle soit bien sauvegardée Donc voilà team En tout cas moi sur ce Je vous souhaite une bonne soirée Une bonne journée C'était Frys Prenez ça de vous la team Allez bye tout le monde